Undertale, mais je voyage dans le temps. Ouais, on parle bien ici de voyage dans le temps et pas de sauvegarde. On peut donc modifier le même passé et provoquer de sacrés problèmes. Ce fangame nommé Upper Tail se déroule après les événements de la route pacifiste. Grâce à Frisk, les humains ont accepté les monstres et ont même construit un village pour eux. Tout le monde pouvait maintenant vivre heureux. Rien ne pourrait mal se passer, non ? Si, il y a une chose qui pourrait mal se passer, c'est que tu ne likes pas cette vidéo et que tu ne sois pas abonné. Euh... Pardon. Avant même que notre aventure commence, Flouie nous arrête en nous demandant ce que l'on fait ici. Notre happy ending ne nous a pas satisfait. Il s'imagine que c'est pour revoir nos amis que nous revenons, mais il nous prévient qu'il ne sera pas plus gentil pour autant. Nous voilà dans une belle chambre violette. Sûrement celle dans laquelle nous nous endormons en route pacifiste si on choisit de rester avec les monstres. En sortant de ma chambre, j'essaye d'ouvrir ces deux portes, mais elles sont fermées. Je descends donc et retrouve Toriel dans la cuisine, en train de cuisiner une bonne tarte pour nous et nos amis. Trop sympa, Toriel. Je me décide alors à sortir de la maison et faire un petit peu le tour des autres maisons du village. Napsta nous propose de venir chez lui, mais on n'est pas vraiment dispo, mais demain, promis. Bon, toutes les portes des autres maisons sont fermées, alors on ne perd pas de temps avec ça, mais un peu plus loin, on rencontre Alphys qui nous dit qu'on se captera plus tard. Vas-y, vas-y. Pour toi, pas de problème. Bon, le Grillbeez est fermé, l'école aussi, la bibliothèque, n'en parlons pas. Décidément, on pourrait presque croire que le créateur du fangame a eu la flemme de faire l'intérieur des bâtiments. Je plaisante, hein. Asgore profite de ses fleurs, papyrus, de la plage, et nous on file dans cette grande plaine où on se fait attaquer par un Wimpsum qu'on épargne évidemment. On va pas foutre le bordel dans cette timeline parfaite. Au fond de cette plaine, on retrouve Sans, qui ne fait rien de plus que regarder les arbres. Il nous propose donc d'aller au Grillbeez, ce sera effectivement toujours plus intéressant. Mais une fois là-bas, il nous avoue qu'il ne faisait pas que regarder les arbres. Il réfléchissait au sujet des timelines. Lui comme moi savons qu'il y en a plusieurs, qu'elles commencent et se terminent à différents endroits. Mais soudainement, il nous demande si on n'en serait pas plus à ce sujet. Je décide de répondre qu'on sait des choses, bien que je ne sache pas vraiment de quoi il parle. Sans est un peu confus, et c'est bien la première fois que je le vois dire qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Mais comme il dit, étant donné que tout va bien, il n'y a pas de raison de changer tout ça. J'ai un peu de mal à comprendre où il veut en venir. Mais bref, une fois dehors, Alphys nous attend et nous propose de venir dans son labo pour tester un truc. On la suit donc jusque dans son atelier, et elle nous présente sa machine à voyager dans le temps. On a l'opportunité de devenir le premier voyageur temporel. Mais est-ce que disait Sans ? On a donc le choix entre trois destinations, Snowdin, Waterfall et Outland. Alors commençons par la première, Snowdin. A peine arrivé qu'on remarque Sans s'enfuir, trop bizarre. On le suit donc, mais il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. On parvient enfin à lui parler, et il nous dit qu'il aurait juré nous voir quelques salles devant. Ça doit être notre autre nous du coup. Et effectivement, le jeu nous le confirme. Demi-tour pour filer à Waterfall, tout semble normal ici. Les fleurs et cônes n'ont rien à dire, et... C'était Papyrus et Flowey ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble ? Et en revenant, ils ont disparu. Pour couronner le tout, en arrivant à Outland, je me croise moi-même. Même si l'autre frisque monte, ma curiosité me pousse à aller voir ce qu'il y a en bas. Et là... C'était Gaster. Ça veut dire que si on n'était pas monté, on aurait pu le voir ? En tout cas, on continue jusqu'à parvenir au MTT Resort. On voit maintenant Sen se nous accompagner. Mais au bout du chemin, il n'y a qu'un mur. Alors où est-ce qu'on a pu aller ? Là j'avoue, j'y comprends rien. Bref, on retourne dans le présent, et Alphys veut maintenant que nous revenions au moment où elle et Undyne allait se... Enfin se... Ah vous avez compris quoi ! Simplement pour qu'on prenne une photo en vitesse et qu'on lui rapporte. Par contre, elle nous met en garde sur une chose. Si on entre en contact avec quelqu'un du passé, ou que n'importe qui voit la machine, on doit immédiatement rentrer. Pas giga rassurant, mais on y va. Et à peine arrivé près du château d'Asgore, que Flowey sort du sol en parlant de son plan machiavélique. Bon bah, mission ratée. En voyant la machine, Flowey comprend que ça lui permettrait de sauver Kara. Mais on se dresse encore une fois entre ses objectifs et lui. Et il nous attaque donc. Pour ne pas tout bouleverser, je décide de ne pas le tuer. On se contente donc d'esquiver toutes ces attaques qui vont de plus en plus vite, jusqu'à ce que... Toriel arrive. Puis Undyne, puis Alphys. Et ça y est, tout le monde est là, cette mission c'est un fiasco total. Je ne sais pas ce qu'il advient de l'autre Frisk, enfin le vrai de cette timeline, mais on est visiblement en train de faire la route pacifiste à sa place là. Et même Flowey est revenu. Je crois qu'on est en train de faire une grosse, grosse bêtise. Il nous apprend que notre nous du passé est actuellement avec Asgore. Ça confirme donc bien qu'on est en train de créer une nouvelle fin. Flowey se rit de nous en nous disant que l'on va bientôt disparaître complètement. Il a récupéré toutes les âmes et veut nous éliminer pour de bon. Le combat commence et on se retrouve obligé de le taper. Ses attaques sont hyper rapides et parfois quasiment impossibles à esquiver. Mais on n'abandonnera pas. Après un long combat acharné, Flowey est enfin vaincu. Les âmes sont libérées et sont toutes retournées auprès de leur réceptacle. Vous retournez rapidement à la machine à voyager dans le temps alors que tout le monde commençait à se réveiller. Flowey a brisé la barrière, tout le monde a retrouvé son âme. Tout devrait toujours être à peu près pareil. Et puisque votre vous du passé a également retrouvé son âme, vous ne saurez pas effacer l'existence. C'est une fois de plus, une fin heureuse. Nous revoilà dans le labo mais sans la photo que souhaitait Alphys. Cependant, il n'y a plus grave car on aurait effectivement modifié le passé. Undyne arrive alors en courant qu'elle aurait entendu des explosions et elle, elle adore ça les explosions. Et Sense arrive aussi à son tour. Alphys leur explique que ça vient de sa toute nouvelle invention, une machine à voyager dans le temps. Et que nous, Frisk, sommes le premier voyageur temporel. Cela met alors la puce à l'oreille de Sense, qui nous demande si on peut discuter juste tous les deux. Nous revoilà ici. Sense nous dit d'abord qu'il trouve ça cool que l'on puisse voyager dans le temps, avant de nous demander de bien retenir ses mots la prochaine fois. On m'a tout enlevé tant de fois. J'ai renoncé à y retourner il y a longtemps. Mais être à la surface avec tous ses amis, c'est le plus loin que je sois jamais allé. Et je détesterais devoir perdre tout ça. Donc chaque fois que tu voyages dans le temps, assure-toi de ne pas accidentellement gâcher quoi que ce soit. Parce que même le moindre détail peut vraiment tout changer. Je n'ai jamais vu Sense aussi sérieux. Bon, il reprend rapidement ses habitudes en nous disant que cette histoire ressemble à un mauvais fangame sur le voyage temporel. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Bref, Toriel a terminé sa tarte et on va pouvoir tous en profiter. Sense et vous rentrèrent chez vous. Tout le monde est là. Pendant que vous mangez tous de la tarte et passez du bon temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ce que vous avez fait. Puisque vous avez modifié la chronologie, vous n'avez jamais pu rencontrer Azriel et le réconforter. Il n'a plus jamais pu ressentir d'amour, même pour quelques instants. Lorsque tout le monde part et que vous vous couchez, cette pensée est fermement ancrée dans votre esprit. Vous restez veillé un moment, assis dans l'obscurité. On dirait que la pièce devient de plus en plus sombre. Encore plus sombre. Mais bientôt, vous vous endormez et faites un rêve. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que t'as changé la temporalité, Frisk ? Je n'ai jamais pu te rencontrer. Je n'ai jamais pu être réconfortée. Je n'ai jamais pu sentir de l'amour à nouveau. Et maintenant, je suis coincée dans ce corps de fleur pour toujours. Je ne ressentirai plus jamais rien. S'il te plaît, Frisk, tu dois m'aider. Je... Je suis seule, Frisk. J'ai si peur, Frisk. Je t'en prie, Edouard. Je t'en supplie. Merde, c'était quoi ce rêve ? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On file donc voir Alphys en lui avant qu'on a changé la timeline. Ok, ça se voit à sa tête que c'est vraiment grave. Mais heureusement, il y a une solution. On va devoir retourner dans le passé pour prévenir Alphys de ne pas nous faire utiliser sa machine. Mais elle ne sait pas ce qu'il adviendra de nous, car on lui aura dit de ne pas utiliser sa machine. Donc nous n'existerons possiblement plus dans cette timeline. Mais bon, pas de temps à perdre. Vous et Alphys entrez. Vous atteignez la machine à voyager dans le temps et Alphys vous dit d'y entrer. Une fois à l'intérieur, Alphys fixe l'heure de destination à hier matin avant d'aller vous chercher. Les portes se ferment, vous entendez les bruits métalliques tout autour de vous. Soudain, tout commence à tourner. Et bientôt, tout devient blanc. Tout s'arrête. Vous êtes à destination. La porte s'ouvre, vous êtes dans le laboratoire d'Alphys, vous quittez la machine à voyager dans le temps. On file direct annoncer à Alphys qu'on vient du futur et qu'il ne faut pas qu'elle nous fasse monter dans cette foutue machine. Bien qu'elle ait du mal à y croire, cela fait sens puisqu'elle ne nous avait pas encore parlé de cette machine. Sauf qu'Alphys aimerait que les gens utilisent sa machine. Et les changements de timeline, bon pour elle, il y en a dans tous les films, donc pas de problème. Ah oui, et puis il y a aussi sa photo qu'elle aimerait avoir évidemment. Cependant, elle comprend rapidement que cela aura pour conséquence de nous faire disparaître. Et effectivement, après quelques instants, nous disparaissons. Flowy nous accueille une nouvelle fois en nous annonçant qu'on a réussi à réparer notre erreur mais qu'il se souvient de tout. Et maintenant que tout est revenu à la normale, il est temps pour nous de disparaître car il y a un frisque en trop. Sauf si... Sauf si on voulait faire une route génocide. On a eu notre apiandling. Mais tuer tout le monde pourrait être la solution pour que nous puissions vivre. Hum, c'est une idée magnifique ! Et c'est ainsi que se termine Upper Tail. C'était assez court mais plutôt marrant et pour le coup, c'est un fin game terminé donc ça, ça fait plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. On se rapproche des 20 000 abonnés. Et si tu souhaites tester le jeu, je te mets le lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501